Le jour où les gens seront ressuscités Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain Si une nouvelle devait nous être transmise, chers frères et sœurs Qu'une de nos artères dans notre cœur est bloquée Nous dépenserions chaque centime de notre richesse, chaque seconde de notre journée pour suivre un traitement Nous réalisons que la vie ne peut pas continuer si nous sommes dans cet état Cependant Ibrahim vient de nous dire que le vrai sens de la mort d'un cœur N'est pas quand il s'arrête de battre, n'est pas lorsqu'il se bloque avec du cholestérol Le vrai sens de la mort d'un cœur est quand un cœur s'éteint de la foi Quand il ne contient plus de foi, vous commencez à vous désintéresser de l'islam Ceci est le sens de la mort d'un cœur Ibrahim vient de nous le dire que le jour du jugement, Allah n'acceptera rien d'autre qu'un cœur sain De la même manière qu'Allah vous a prêté votre cœur dans un état pur et vierge, un état salim Vous et moi devons retourner à Allah dans le même état sain et dans le même état salim Sinon Allah ne l'acceptera pas Alors, quel est le cœur sain ? Mujahid, il dit que le cœur sain, salim, Allahi la shakka fihi Le cœur sain fait référence à ce cœur qui n'a aucun doute sur Allah Aucun doute Qatada, il a dit Al-Qalbu salim huwa al-Qalbu al-Khali min al-Shirk Le cœur sain dit Qatada Et ce cœur qui n'a aucune mécréance en lui C'est du pur tawhid, du pur islam Al-Dahak, il a dit Al-Qalbu salim al-Khalis Le cœur sain est un cœur sincère Qui ne veut pas s'afficher Il est seulement pour Allah Abu Ousmane, il dit Al-Qalbu salim huwa al-Qalbu al-Khali min al-Beda'ati al-Mutama'in-nul ilal-Sunnah C'est le cœur qui n'a aucune innovation en lui Qui a trouvé le repos sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunnah Ensuite vous avez Limah ibn al-Qayyim dans son livre Al-Djawab al-Khafi Qui prend toutes ces différentes belles expressions Et il les enfile pour vous comme une perle Il dit en deux phrases Rassemblant toutes ces informations il dit Le cœur d'un musulman ne peut pas être salim, sain Jusqu'à ce qu'il devienne sain et pur Les cinq maladies différentes Jusqu'à ce qu'il devienne sain de la mécréance qui contredit le Tawhid, l'unicité d'Allah Numéro deux Jusqu'à ce qu'il devienne sain des innovations qui contredisent la Sunnah Numéro trois Jusqu'à ce qu'il devienne sain des tentations haram qui contredisent les obligations Numéro quatre Jusqu'à ce qu'il devienne sain du sommeil et de l'insouciance qui contredisent le souvenir et l'éveil Numéro cinq Jusqu'à ce qu'il devienne sain des désirs qui contredisent la sincérité On peut dire que le cœur sain est ce cœur qui est entièrement pour Allah Ceci est un cœur qui n'a pas de place pour la mécréance Koufur, Shirk Il n'y a pas de place pour les innovations C'est un cœur qui n'est pas influencé par le doute, par les arguments des sceptiques ou l'hypocrisie des hypocrites Ceci est un cœur qui n'est pas influencé par les différentes méthodologies et idéologies et philosophies Et les ismes de l'ouest ou de l'est C'est un cœur qui n'est pas intéressé par l'attention des individus X, Y et Z Il ne veut que l'attention d'Allah Ceci est un cœur qui ne permet pas à la personne de se brouiller avec un autre musulman De le boycotter plus de trois jours Dieu nous en préserve C'est un cœur qui est libre de rancune, de méchanceté, de jalousie et d'envie Quand ils voient la bonté venir à une autre personne Que ce soit une belle épouse ou qu'il s'agisse d'une voiture Qu'il s'agisse d'une maison Ils disent Alhamdoulilah Ya Rab, donne-lui plus si c'est bon pour lui ou elle Et quand ils voient le mal, la maladie, la faillite Une mauvaise religion qui tombe sur quelqu'un Ils font doigt pour cette personne Ya Rab, guide-les Ya Rab, guéris-les Ya Rab, donne-leur la santé Ce cœur est salim Il est si pur Il est si propre Et ce qui est incroyable C'est que dans l'intégralité du Coran Le thème du cœur saint n'a été mentionné que deux fois La première fois, il a été référencé par Ibrahim Et la deuxième fois, il a été référencé d'Ibrahim La première fois, comme vous l'avez déjà entendu Dans le chapitre Les Poètes, il nous dit Le jour du jugement, l'homme ne bénéficiera pas de sa richesse ou de ses enfants Sauf une personne qui rencontre Allah avec un cœur saint Et puis regardez dans la surat As-Safat Que dit Ibrahim ? Que dit Allah ? Il dit Quand Ibrahim dit Allah est venu à moi avec un cœur saint Allahu Akbar Ne laissez pas votre cœur devenir une maison Un foyer des pitons et des serpents Arborant la rancune contre une personne Une envie contre une personne Comment vais-je me venger de cet individu ? Ne laissez pas votre cœur devenir un foyer pour les aliments sauvages N'allumez pas une fournaise de feu dans votre cœur Un four qui vous brûle et puis qui vous fait du mal Car vous finirez par tomber dans ce four vous-même Et vous seuls serez blessés Chaque soir, avant d'aller dormir Pensez à votre relation avec Allah Et ensuite votre relation avec les gens Pensez aux péchés que vous avez commis Pensez aux aspects du chirc qui peuvent entrer dans votre tawhid L'aspect des innovations qui sont entrées dans votre méthodologie L'aspect du désir que vous avez peut-être poursuivi ce jour-là Pensez-y et demandez à Allah de vous pardonner Ensuite, portez votre attention sur les gens Et pensez à ceux que vous avez contrariés Ou ceux qui vous ont contrariés Et commencez à leur pardonner les uns après les autres En espérant qu'Allah vous bénira avec un cœur qui est salim Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !